Il y a quelques années, je vous avais parlé d'un livre de Jean-Guy Soumy qui s'appelait Le Congrès chez Robert Laffont, se reportait à une de mes vidéos, parce que vous ne croyez quand même pas que je vais vous refaire la vidéo que j'ai faite il y a... Ça, ça avait été un livre qui avait beaucoup, beaucoup marqué sur un fait du 18e. Bon. Et là, il vient de rééditer un autre bouquin. Alors lui, il est spécialiste des petites pépites. Alors le problème de Jean-Guy Soumy, c'est qu'il a une réputation, vous savez, très méprisante des Parisiens. C'est ceux qui écrivent sur la campagne, sur leur... C'est « Ah, mon Dieu ! » Alors qu'ils écrivent nettement fois mieux que les Parisiens qui n'ont rien à dire, mais qu'ils disent sur 200 pages. Et là, il nous a donné encore une pépite. Ça s'appelle « La promesse » chez Robert Laffont. Et vous allez rester sur le cul en découvrant cette histoire. On est au 18e siècle à Bordeaux. Entre les négociants, vous savez, les grands négociants de Bordeaux, et puis une espèce d'aristocratie un peu décadente. Un jour, dans un domaine, on retrouve une jeune fille qui s'appelle Jeanne, au pied d'une tour, morte. Il y a une enquête et les juges en déduisent qu'elle s'est suicidée. Le problème qu'au 18e, c'est que quand on se suicidait, c'était un crime contre Dieu, mais contre le roi aussi. Et qu'il fallait faire un procès. Morte ou pas morte ? Et qu'est-ce qui se passait ? On décidait que quelqu'un prenait physiquement la place de cette mort ou de ce mort. Qui va être choisi pour ça ? Son cousin. Pourquoi ? Parce que c'est le seul descendant, pour ainsi dire, de cette jeune femme. Et parce qu'ils sont connus quand ils étaient enfants, mais très, très, très... Enfin, ce qu'on considérait très peu de temps. Il va donc prendre sa place. Il va être jugé. Alors, attention, ce n'est pas lui qui est jugé. Je veux dire, s'il est condamné, c'est elle qui sera condamnée. Lui, il ne risque absolument rien physiquement, d'un point de vue droit. Mais il a pris sa place et c'est à lui de défendre et de parler à sa place. Mais là, ça ne s'arrêtait pas là. C'est-à-dire que comme il y avait un procès, qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait prison et prisonnier. Donc, on embaumait, on conservait le cadavre et on le mettait dans une cellule avec d'autres prisonniers en attendant que le verdict soit donné. Donc, vous voyez déjà l'ambiance. Si le verdict est décatif, la jeune femme, le corps de cette jeune femme est traîné à travers toute la ville, nue, face contre terre. Ensuite, elle est soulevée par les pieds à un poteau et elle est donnée à la voirie pour être enterrée dans la fosse commune. En plus de ça, ses biens sont confisqués. Tout son nom disparaît. Enfin, vous voyez, c'est quand même quelque chose abominable. Et il y a ce jeune garçon, enfin cet ado, non, pas cet ado, cet homme qui est quand même un négociant. C'est-à-dire qu'il dirige la maison des gosses de son père avec une mère absolument terrible qui ne voit qu'une chose, la respectabilité, l'avenir de la maison. Et qui se dit, on pense au début, le juge pense que c'est qu'une formalité. C'est-à-dire qu'il pensait que le jeune homme se dégociait, on allait dire, bah oui, elle s'est suicidée, point final. Ça se passait, puis on a dégagé. Mais lui, non. Parce qu'il va commencer à se rappeler qui était cette jeune femme. Il va commencer à se rappeler son adolescence. C'est son premier amour, son premier baiser. Et puis, il y a une chute avec un secret. Et vous allez découvrir ce secret à la fin du livre. C'est un magnifique bouquin. Vous allez apprendre. Ça dépasse le roman historique. C'est vraiment... Il y a tout sur la condition des femmes. Vous voyez quand même l'évolution. Quand on parle de barbares à notre époque, on se rend compte aussi qu'au 18e siècle, ils étaient pas mal non plus. Ça s'appelle La promesse de Jean-Guy Soumy. C'est chez Robert Laffont. Sous-titrage Société Radio-Canada